... Eh bien bonjour, nous sommes toujours sur le Salon International du Bourget, International Aéronautique et Spatial, un salon qui est terminé depuis quelques jours. Nous avons avec nous le commissaire général du Salon, Emmerich Darcimal. Emmerich Darcimal, bonjour. Bonsoir Alain. C'est votre premier salon ? C'est mon premier salon en tant que responsable. Oui, tout à fait. J'ai pris la responsabilité de ce salon derrière Louis Leporse, qui avait fait un boulot remarquable d'organisation. Donc vous êtes organisateur de Salon maintenant ? Maintenant, je suis dans l'événementiel. Après avoir été industriel, je suis quand même toujours dans l'aéronautique. Alors justement, qu'est-ce qui vous a conduit à être président, enfin président, commissaire général du Salon, qui est organisé par le GIFAS ? Tout à fait. En tant que président de la commission internationale du GIFAS, je n'ai pas responsabilité. GIFAS, vous vous rappelez ce que ça veut dire ? Alors le GIFAS, c'est le groupement professionnel de l'industrie aéronautique et de l'espace. Et c'est l'élément fédérateur de cette filière, qui est assez exemplaire, voit au travers d'une réunion mensuelle la totalité des acteurs, des grands acteurs qu'il compte. C'est-à-dire c'est combien de personnes ? C'est 25 personnes qui associent lors de ces réunions mensuelles les PME et les grands groupes. C'est-à-dire que ces deux communautés qui travaillent ensemble ont l'occasion de se réunir tous les mois pour discuter de leurs problèmes. Je pense que c'est assez unique dans une filière. Donc on peut dire que c'est une filière qui est totalement solidaire. Qu'est-ce qui vous a conduit, je le demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir président du Salon ? Disons d'abord en tant que président du Salon, on est élu. Donc il faudrait peut-être demander à mes pères. Ils ont peut-être considéré qu'avec mon passé, j'étais idoine pour satisfaire cette responsabilité. Le meilleur, ça c'est autre chose. Simplement, j'ai beaucoup de chance parce que le dernier Salon, qui était un véritable succès, tout le monde le savait, on croyait qu'on aurait du mal à trouver d'autres, disons, exposants. Alors, bien écoutez, cette année, ça a été la grande surprise parce que c'est plus 10%. On arrive à 2215 exposants et j'ai essayé de savoir pourquoi et quelle est la nature des nouveaux exposants. En fait, ce sont des exposants qui sont des petites sociétés qui étaient cachées dans la supply chain, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement des grands donneurs d'ordre. Et à qui vous donnez de la visibilité aujourd'hui ? Qui n'avaient pas beaucoup de visibilité sur le marché, surtout international. Et il faut savoir que cette visibilité, elle a été donnée grâce à qui ? Principalement au président de région. Et ce n'est pas un secret, notre président de région, Alain Rousset, qui a une fibre industrielle bien connue. Alors, il faut pour nos amis, il faut qu'on sache pourquoi vous dites notre président de région. Vous êtes vous-même Aquitain et plus précisément Lothé-Garonnet. Je suis fier d'être Lothé-Garonnet, c'est clair. Je suis Lothé-Garonnet et très fier de l'être dans un petit village qui s'appelle Aubiac. Émeric Darcimol, vous avez mis beaucoup l'accent cette fois-ci sur la formation. Est-ce qu'il y a une vraie pénurie de formation, de cadres, d'ouvriers, de techniciens liés à l'aéronautique ? Alors, ça, c'était un point très important parce que c'est le résultat, si vous voulez, d'un très gros malentendu en termes de communication. Nous avons sous-estimé la communication qui consistait à dire qu'il y a une dizaine d'années, l'industrie en France est foutue. Ce n'est plus notre problème, on va faire des services et l'industrie est ailleurs. C'est une grosse erreur. Moi, je l'avais prévu avec le groupe Safran, quand on a décidé il y a une dizaine d'années, de reconstruire une usine à contresens de l'époque avec l'aide du président de région, l'usine de Turbomeca. D'Aquitaine, donc l'usine de Turbomeca. Dans les Pyrénées Atlantiques, à Borde. Exact. Si vous voulez, ce qui est assez, disons, intéressant, c'est de voir que, et paradoxalement aussi, c'est de voir qu'on a énormément de commandes, on n'a pas assez de bras qualifiés, et éduqués pour rentrer dans nos usines et dans nos bureaux d'études. C'est la raison pour laquelle vous faites venir des jeunes pour les intéresser à ces métiers liés à l'aéronautique. Exactement. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, la filière, le GIFAS, s'est mobilisée pour développer un concept qui s'appelle l'Avion des métiers, qui a présenté 54 métiers en situation avec des gens dont c'est la profession. Alors, on trouve des soudeurs, on trouve des gens qui sont spécialistes dans la forme des matériaux. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Des ferronniers. Des ferronniers, oui, d'accord. Des câbleurs, des fabricants de fauteuils et des ingénieurs aussi. Et là, ils sont en situation et ils expliquent aux jeunes que nous avons invités. Il faut savoir que nous avons invités de toute la France, dont le Sud-Ouest et le Berne, 75 000 jeunes. Et ils ont tous apparemment 10 présents et ils vont venir. Donc, ça va être une expérience. Ils sont venus, ils sont venus en fait. Oui, ils sont venus, pardon, ils vont venir. Ils sont venus, pardon. Et ça va être une très, très grande expérience. Et on attend beaucoup de cette sensibilisation auprès de nos jeunes. Et puis, on n'a pas oublié aussi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'industrie aéronautique, on est dans un autre cycle qui dure depuis quand même pas mal d'années. Par contre, aux côtés de nous, on a des industries qui souffrent beaucoup, l'industrie de l'automobile. Et il n'est pas question de faire la route tout seul. Et le président du groupement professionnel a décidé de tendre la main à tous ces gens qui sont sur le côté de la route pour voir si, par une formation complémentaire, on ne pourrait pas les faire entrer dans la filière aéronautique. Et d'ailleurs, on leur a envoyé une invitation spéciale et ils sont venus. – Et Marie-Dac Simol, vous êtes commissaire général du Salon 2013, qui est terminé. Est-ce que vous serez commissaire général du Salon 2015 ? – Je suis subi à une élection, vous savez, on est remis en cause à chaque fois. Je suis partant, je suis encore en bonne santé. Je peux véhiculer aussi… – Et vos équipes commencent à travailler déjà sur celui de 2015, bien évidemment ? – Non, pour le moment, on vient juste attaquer le démontage de cet énorme bateau. Parce qu'il faut savoir que dès à peu près octobre-novembre, on attaque le prochain salon. C'est un an et demi de travaux, c'est 2 millions d'heures de travail. – Merci Emeric Darcimol, qui est donc le commissaire général du Salon international aéronautique et de l'espace du Bourget. Merci encore et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501